Cette vidéo constitue la deuxième partie d'une analyse sur la cinquième génération de Pokémon, et vient compléter celle sur les versions noires et blanches, publiées il y a quelques semaines. Au lieu d'être suivi d'une version complémentaire comme c'était maintenant devenu l'usage avec jaune, cristal, émeraude et platine, ces jeux ont eu droit à un traitement un peu particulier puisqu'ils ont à la place reçu une paire de suites, intitulées sans grande originalité Noir 2 et Blanc 2, et sorties un an et demi plus tard, en 2012. Comme je l'ai évoqué la dernière fois, ces suites partagent beaucoup de choses avec Noir et Blanc, mais essayent quand même de s'en distinguer et d'apporter leurs propres idées, donc ça me semble justifié de leur dédier une vidéo à part. Vous aurez peut-être levé les sourcils en découvrant la longueur inhabituellement raisonnable de cette vidéo, mais ça ne veut pas dire que j'accorde moins d'intérêt à ces suites, simplement beaucoup d'éléments de design sont communs à toute la cinquième génération et n'ont pas besoin de se retraiter une deuxième fois. Je vous renvoie donc à la vidéo précédente pour tout ce qui concerne le style graphique, le moteur de combat, l'identité musicale de cette génération, le design de la région de Unis et les thématiques qu'il porte, le système de saison, le fonctionnement du gain d'expérience, les CT à usage infini, les combats triples et rotatifs, le design esthétique comme mécanique des Pokémon de la 5G, le taux de rencontre, ou encore le power creep. On va également passer rapidement sur tout un tas d'améliorations mineures de qualité de vie ou de mise en scène, comme l'animation des dresseurs au début des combats ou la possibilité salvatrice de relancer les repousses sans passer par le menu, ainsi que sur des mécaniques que je trouve un peu au zeff, comme les trouées cachées ou les médailles qui font office de système d'achievement. Ça nous laisse le champ libre pour nous concentrer sur les trois points qui, à mon avis, font l'identité et l'intérêt de Noir 2 et Blanc 2. Les efforts déployés pour en faire des suites, notamment dans leur scénario et leur structure, leur équilibrage exceptionnel, et l'ensemble d'objectifs à poursuivre et de modes de jeu annexes qui leur confèrent de loin le postgame le plus conséquent de la série. Autant le dire tout de suite, j'estime personnellement que Noir 2 et Blanc 2 sont rien de moins que l'apogée de la série Pokémon. Et je ne suis pas le seul puisqu'il s'agit d'épisodes qui trustent généralement le haut des sondages de popularité, avec Platine et les remakes d'Or et Argent. En tout cas, auprès de ceux qui y ont joué. Cette paire de jeu s'est en effet vendue à, entre guillemets, seulement 8 millions d'exemplaires, ce qui est particulièrement bas pour les standards de cette série. C'est par exemple deux fois moins que Noir et Blanc. Quand on voit à côté de ça les ventes astronomiques réalisées par les infâmes épisodes Switch, il y a de quoi se demander si les joueurs de Pokémon seraient capables de reconnaître la qualité si elles venaient les embrasser sur la bouche. Mais autant la tentation de l'élitisme culturel est bien compréhensible, autant je pense qu'il y a des explications plus terre à terre à ce paradoxe. Noir 2 et Blanc 2 ont d'une part souffert des pratiques commerciales adoptées par la série jusque-là, puisqu'ils ont été considérés comme la version complémentaire de la cinquième génération par toute une frange du public qui ne s'est pas plus que ça informé dessus. Et les versions complémentaires ont toujours réalisé des ventes bien plus basses que les épisodes principaux puisque, sans surprise, tout le monde n'est pas disposé à payer à nouveau 40 balles pour quelques ajouts à un jeu qu'ils ont déjà pensé un an plus tôt. Et d'autre part, ils ont souffert de considérations de calendrier puisqu'ils sont arrivés, selon la région du monde qu'on considère, entre six mois et un an après la sortie de la 3DS. Tout le monde, médias comme joueurs, avait les yeux rivés sur cette nouvelle console et la sortie d'un énième jeu Pokémon sur DS qui reprenait en grande partie le contenu de celui sorti quelques années plus tôt a autant soulevé les foules que ma vidéo sur Atelier. Vous-même faites peut-être partie de cette large proportion des joueurs de Pokémon qui sont passés à côté de ces jeux à leur sortie et qui en entendent parler depuis dans des termes très élogieux. Et si c'est le cas, vous êtes au bon endroit pour comprendre à quoi précisément tient cette réputation. Cela étant dit, on ne va pas non plus passer une heure à tartiner les éloges, parce qu'il y a des aspects dans lesquels ces suites se montrent assez critiquables, voire moins solides que noir et blanc. Vous êtes dans Esquive la boule de feu, installez-vous confortablement et aujourd'hui, comme Nikolai, on révèle tout le potentiel de Pokémon. Sous-titrage Société Radio-Canada Noir 2 et Blanc 2 se déroulent une fois de plus à Unis, et on contrôle un nouveau protagoniste qui va effectuer son propre voyage initiatique deux ans après les événements des jeux précédents. Étant donné que l'attrait de chaque épisode principal de Pokémon repose beaucoup sur la découverte d'une nouvelle région avec de nouvelles créatures, de nouveaux personnages, une nouvelle identité artistique et musicale, de nouvelles thématiques, etc. On avait de quoi être méfiant vis-à-vis de la com-marketing qui entourait Noir 2 et Blanc 2 quand elle nous jurait la main sur le cœur que vraiment on était face à de nouveaux jeux, pas une troisième version, et qu'on pouvait l'acheter les yeux fermés même si on avait déjà retourné Noir et Blanc. La première chose qu'on va commencer par examiner, c'est donc les efforts qui ont été entrepris pour faire de ces jeux des suites. Quels ajouts ou modifications ont été apportés à la structure de l'aventure, aux environnements et aux scénarios ? Est-ce qu'ils sont suffisants pour donner à ces versions leur propre identité ? Et est-ce qu'il vaut mieux y jouer en plus de Noir et Blanc, ou à la place de Noir et Blanc ? Ce qui saute immédiatement aux yeux en regardant la carte de la région, c'est qu'un bon nombre de zones ont été ajoutées, y compris plusieurs villes, routes et donjons. Toute la partie sud-ouest, avec les routes 19, 20 et 21, Pavonnet, Amaïd et son ranch, Onde-sur-Mer et sa zone industrielle, sont nouvelles. Idem pour la section nord-ouest, avec la ville montagneuse d'Arpentière et le Manoir de l'Étrange sur le flanc du Mont Ronanvers, un volcan dont l'apparence change en fonction de la version sur laquelle vous êtes. Vaglone est maintenant reliée à la ville sur les flots Pépéloa, par un aquatube qui fait de son mieux pour nous mettre le même genre de claque graphique que le consagiciel, ainsi que par la grotte littorale. Et on accède cette fois à la ligue, via une route victoire complètement différente de celle de Noir et Blanc, plus longue et plus labyrinthique. A voulu citer, il y a maintenant tout un réseau d'égouts explorables pour aller encore plus loin dans l'inspiration de New York. Et deux tunnels partent maintenant de Poirieu-Neuve, rejoignant respectivement le château enfoui et le Mont-Fauré. Dédicace également à la frégate Plasma, une sorte de vaisseau volant de Final Fantasy qu'on va parfaitement s'inscrire parmi les donjons un minimum complexe et présentant des énigmes environnementales, typiques de la 5G. Pour mettre en valeur ces nouvelles zones, notre trajet à travers la région est lui aussi modifié. Toute la section allant de Renouet à Volucité, qui constituait les deux ou trois premières heures de Noir et Blanc, est retirée et conservée pour le post-game, pour à la place nous faire débuter notre aventure à Pavonnet dans la section sud-ouest et obtenir les deux premiers badges à Amaïd et Honte-sur-Mer. De là, on rejoint Volucité par bateau et on suit la même progression que dans les premiers jeux jusqu'à Parsemille, où au lieu de continuer à travers le Mont-Fauré jusqu'à Flocombe, on prend l'avion jusqu'à Arpentière. On traverse alors une partie de la moitié est de Yunis, qui était auparavant exclusive au post-game, pour nous rendre à Janusia. Et on finit l'aventure en rejoignant la Ligue, par le nouvel enchaînement de routes qui passe par Pépé-Loha, on obtient notre dernier badge, et la Grotte Origine, où se déroule le dénouement du scénario. Ce dernier tiers en particulier prend plus son temps que celui de Noir et Blanc, qui à partir de Flocombe précipitait les événements pour servir le rythme du scénario et en venir au duel au sommet à la Ligue. Et ça permet d'allonger à la fois la durée du jeu et sa courbe d'expérience. J'ai battu le boss de fin avec 6 heures de plus au compteur que dans Noir et Blanc, et une équipe niveau 60 plutôt que 50. Notons également que même si seulement 3 champions sur 8 sont nouveaux, toutes les arènes ont été complètement refaites. Celle de Janusia est la seule qui me semble avoir été sérieusement appauvrie au passage, en se résumant maintenant à 3 pauvres combats avant le champion, mais les autres sont une vraie réussite. Celle de Porioneuve et Poupelloa sont des challenges d'orientation raisonnablement complexes. Celle de Parsemi a une mécanique de rafale de vent périodique qu'on ne s'attendait pas à avoir dans Pokémon. Et même celles qui ne présentent aucun fonctionnement particulier, comme celle de Méhanville, parviennent à nous en mettre plein la vue par leur esthétique, notamment grâce à des musiques qui sont, pour la première fois dans la série, exclusives à chacune d'entre elles. Un effort impressionnant de qualité de production. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a plus de voice acting dans cette seule musique que dans les générations 8 et 9 réunies. Bref, une bonne moitié environ de l'aventure est significativement différente de ce qu'on faisait dans Noir et Blanc, voire par endroit complètement nouvelle. Et c'est une des plus grandes forces de ces suites. Si tout le jeu faisait ça, personne ne se poserait la question de sa distinction avec le précédent. Mais malheureusement, l'autre moitié n'est pas au même niveau. Quand on met le pied hors de volucité pour la première fois et qu'on rejoint le trajet emprunté dans Noir et Blanc, on est accueilli par la route 4, qui a sensiblement évolué en deux ans. Selon la version sur laquelle on est, le projet de construction qui était en cours lors de notre premier passage aura soit été mené à terme, soit interrompu à cause de la découverte de ruines à forte valeur archéologique. Le level design de la route 4 est donc non seulement différent de ce que vous connaissiez, mais en plus de ça distinct d'une version à l'autre. Et c'est exactement ce qu'on veut voir. Je suspecte Game Freak d'avoir particulièrement soigné ce premier réemploi d'un ancien environnement pour nous donner une impression positive de cette démarche. Et manifestement ça a fonctionné puisque c'est la route 4 qui est systématiquement mentionnée pour illustrer l'évolution de Winis pendant ces deux ans. Pourtant elle est trompeuse, car aucun autre endroit dans le jeu n'aura eu droit à un tel niveau de révision. Porrioneuve a maintenant quelques nouveaux bâtiments et surtout le Pokémon World Tournament, à la place du hangar frigorifique. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'appelle une évolution logique pour cette ville. C'est surtout qu'il fallait bien mettre cet ajout phare de ces nouvelles versions quelque part sur notre chemin. Et à côté de ça, rien d'autre dans la région n'a bougé d'un pouce. Voulus cités, Méhanville, Parsemille, Vaglone, Entrelasque et Janusia sont quasiment identiques à ce qu'elles étaient deux ans plus tôt. Jusqu'aux PNJ qui sont souvent les mêmes, aux mêmes endroits, nous disent les mêmes choses et nous donnent les mêmes objets. Difficile de croire que deux ans ont réellement passé quand le même policier à Entrelasque nous sort exactement les mêmes lignes de dialogue ou quand la même fille se trouve toujours au Music Hall à distribuer des CT Echo. Par conséquent, toute la partie de l'aventure qui va de voulu citer à Parsemille génère un profond sentiment de déjà vu et constitue un gros ventre mou dans cette progression. Surtout si, comme moi, vous avez joué à noir ou blanc peu de temps auparavant. Le détour par le désert délaçant et le château enfoui à Vendée en ville se déroule rigoureusement de la même manière que dans les jeux précédents. Pareil pour les routes 6, 7, 14, 13, 12 et 11 qui n'ont absolument rien de nouveau à proposer. Et le summum de la tristesse est atteint avec la grotte électrodite qui garde la même structure mais sans l'altercation avec N et Latim Plasma qui lui conféraient du rythme et un intérêt narratif. En postgame, ce n'est pas beaucoup mieux. Le trajet de voulu citer à Renouais est profondément redondant avec les premières heures de noir et blanc, si ce n'est qu'on l'effectue en sens inverse et que tous les dresseurs sont niveau 60. La partie de la région qui entoure Flocombe devient accessible mais là aussi il y a si peu de nouveautés qu'on finit par se demander ce que ça nous apporte de traverser ces zones, à part de l'expérience. Je ne pensais pas prendre un jour Kanto dans le cristal comme exemple pour quoi que ce soit, et pourtant, 10 ans avant noir 2 et blanc 2, Game Freak était parvenu à recontextualiser une région pour donner bien mieux que ça, l'impression qu'elle avait continué sa vie dans le laps de temps depuis notre première traversée. La plupart des changements avaient principalement comme but douteux de couper du contenu en retirant des donjons et des dresseurs pour libérer de l'espace sur la cartouche, et c'est quelque chose dont il ne faut définitivement pas s'inspirer. Mais à côté de ça, beaucoup de bâtiments étaient recontextualisés pour signifier la marche inexorable du progrès, comme la tour de la ville devenant une tour radio, les dialogues des PNJ reflétaient le passage de temps, et rien n'était simplement copié-collé depuis Rouge et Bleu. Bref, l'évolution de Unis entre les deux jeux est un cas un peu étrange. Beaucoup d'efforts ont été passés dans l'ajout d'un large ensemble de nouvelles zones, donjons, villes et arènes, et très peu dans la modification de ce qui est directement repris de noir et blanc. C'est suffisant à mes yeux pour qu'on ne soit clairement plus face au même jeu, mais pas pour éviter l'impression de redit sur presque la moitié de l'aventure et une bonne partie du post-game, ni pour refléter correctement l'évolution de la région avec le temps. Puisqu'on parle de la progression, c'est d'ailleurs l'occasion de voir comment noir 2 et blanc 2 abordent le principal problème qu'on avait relevé dans l'épisode précédent, à savoir la rigidité de la structure de l'aventure et le manque d'autonomie accordé aux joueurs. Plusieurs efforts semblent avoir été faits sur ce plan, le plus important d'entre eux étant qu'il y a davantage de détours optionnels cette fois-ci, qui ne sont pas relégués au moment où on obtient surf. La zone industrielle d'onde sur mer, les égouts de volus cités, le sentier enfoui, le désert qui cette fois est réellement optionnel, la route 14, la route 9, la baie Vaglone, la grotte littorale. On est moins fréquemment interrompu par quitter l'iria ou le rival, ne serait-ce que parce qu'il n'y en a cette fois qu'un seul. La première heure est moins dirigiste et nous laisse commencer à composer une équipe avant d'avoir battu le premier champion, le blabla en lien avec le scénario et bien plus marginal, et notre personnage entreprend cette fois bel et bien son voyage et le défi des arènes de sa propre initiative, pas pour courir après N et la Team Plasma. Tout ça a fait que c'est davantage une autre aventure que dans Noir et Blanc, qu'on est plus libre de mener à notre rythme. Et même si on n'est toujours pas au niveau d'ouverture ou d'autonomie que je trouve important d'avoir dans Pokémon, c'est un rétro pédaleur bienvenu par rapport à ce qu'on disait la dernière fois. J'aimerais pouvoir m'arrêter là, mais chacun de ces progrès semble contrebalancer par un pas en arrière. Vous aviez grincé des dents quand la progression était stoppée nette pour un tutoriel envahissant sur les comédies musicales ou le synchro-jeu ? Et chauffez vos mâchoires alors, parce que cette fois-ci il y en a un pour le Pokéwood, un pour le métro de combat, un pour le Pokémon World Tournament, et surtout un pour la Galerie Concorde qui me fait à chaque fois mourir à l'intérieur. Blablabla les clients, blablabla la popularité, mais je m'en bats les roucouilles de votre fonctionnalité de jeu mobile à la con ! Laissez-moi avancer ! Vous aviez aimé la quête secondaire qui nous faisait aller chercher le trio légendaire dans les coins reculés en fin de jeu, et mérité de pouvoir les inclure dans notre équipe ? Cette fois-ci, ils sont tous les trois posés en plein milieu de notre chemin, et même si leur capture reste plutôt délicate, ne pas les obtenir au terme d'un minimum d'efforts d'exploration en fait un trio légendaire parfaitement anecdotique. La carte de Unis ressemble beaucoup moins à une ligne droite avec tous ses ajouts, et pourtant il n'y a toujours pas de vrai moment d'ouverture dans la quête principale, alors qu'un certain passage s'y prêtait très bien. Au lieu de conserver toute la section autour de Flocombe pour le post-game, il aurait tout à fait été possible de nous donner accès après parsemis à toute cette partie de la carte, monter le niveau du 7e champion pour nous encourager à explorer un maximum, et nous laisser accéder à Jalusia aussi bien par Badlone que par Flocombe. A la place, on a de nouveau des barrages arbitraires toujours plus débiles les uns que les autres, au point que cette fois les développeurs ont décidé d'en rire avec par exemple cette ligne de clown et leur justification absurde. Et puis, c'est le retour des CS obligatoires pour la progression, vu qu'il va falloir se procurer un Pokémon O auquel apprendre surfe pour tout le passage autour de Pépéloa, et sacrifier des emplacements d'attaques à force et cascade pour au moins la roue de victoire, mais sans les intérêts que ça avait en termes de structure à la metroidvania dans les 3 premières générations. Le bilan de tout ça, c'est que même si les problèmes ne sont pas exactement ceux relevés dans le noir et blanc, l'encadrement constant de la progression et le manque de confiance dans le joueur pour mener son aventure, reste un point faible majeur commun à toute la 5G. Alors que c'était le moment ou jamais pour, au contraire, lâcher l'abri d'un public censé avoir déjà terminé au moins un épisode de cette série. Bref, jusqu'ici Noir 2 et Blanc 2 se présentent principalement comme des versions alternatives, qui modifient une partie de la progression, ne touchent quasiment pas au reste, règlent certains problèmes, mais en introduisent d'autres. Ce qui en fait, sans conteste des suites, c'est bien sûr les considérations scénaristiques. L'intrigue tourne autour du comeback de la Team Plasma, désormais articulée uniquement autour de Gettys qui assume maintenant ses prétentions despotiques, et entreprend de militariser le légendaire complémentaire de cette génération, Kyurem, et sa maîtrise du froid, pour prendre cette fois le pouvoir par la force plutôt que par la manipulation. La nouvelle Team Plasma, constituée des membres les plus malveillants du groupe originel, n'essaye plus de se cacher derrière une juste cause quand elle dérobe des pokémons, et n'a clairement plus rien de moralement gris. D'ailleurs ça se voit à leur uniforme, plus proche de celui de la Team Rocket, qui évoque des espèces de commandos terroristes. Ceux qui croyaient sincèrement en l'idéal de haine se sont détachés de leurs camarades et ont fondé une espèce d'ONG qui s'occupe des pokémons abandonnés pour continuer à œuvrer comme leur guide l'aurait souhaité, et se racheter de leur grime passé. Au milieu de tout ça, nous partons à l'aventure en compagnie de notre rival, qui, lui, a une histoire personnelle à régler avec la Team Plasma, puisque le chat criptant de sa petite sœur fait partie des pokémons qui ont été déroulés quelques années plus tôt. Et c'est sa motivation à lui, et sa hargne, qui vont nous pousser tous les deux à nous investir dans la lutte contre ses antagonistes. Au point d'orgue du scénario, la Team Plasma prend d'assaut Januzia en l'ensoblissant sous la glace pour récupérer un bidule détenu par son champion, et on les poursuit jusqu'à la grotte cyclopéenne pour un duel décisif contre Gettis. N fait alors son apparition avec son dragon légendaire pour nous sauver la mise après s'être fait désirer pendant tout le jeu. Mais Gettis avait prévu le coup, et se sert du bidule pour faire fusionner ce dragon et Qurem, qui à l'origine ne constituait qu'une seule entité. Et c'est donc nous qui devons nous taper l'affrontement contre ce super qu'on aime, suivi de Gettis lui-même. Et après ça, il ne reste que le dénouement classique, roue de victoire, conseil des 4, Iris devenue maîtresse de Eunice à la place de Goya comme boss de fin, générique, liesse populaire. Bon alors que vaut ce scénario ? Dans le fond, on est de retour sur la formule Masuda typique, celle déjà appliquée en 3ème et 4ème génération, et qui avait été remise en question dans noir et blanc pour davantage axer la structure, et en particulier le dénouement, autour des enjeux scénaristiques. Pourtant, c'est toujours le même scénariste, Tushinobu Matsumiya, qu'on retrouve dans les crédits, et Junichi Masuda n'a techniquement même pas tenu le rôle de directeur sur cet épisode, vraisemblablement parce qu'il était déjà sur X et Y. Il est remplacé par un certain Takao Uno, qui occupait aussi le rôle de directeur artistique de Game Freak depuis les remakes d'or et argent. Pourtant, toutes les composantes de la formule Masuda sont là. Des altercations mineures avec la Team Plasma tout au long du jeu servent à installer les personnages et leurs motivations, jusqu'à ce que le scénario se réveille à partir de la 7ème arène. Le climax scénaristique a lieu autour de la 8ème arène avec révélations autour du pokémon légendaire et victoire contre le grand méchant, et la tension dramatique redescend ensuite tandis qu'on va finir en autre cas personnel et vaincre la ligue. La seule évolution narrative de noir et blanc qui a été conservée, c'est que les champions continuent d'intervenir dans le scénario en dehors de leur arène. J'ai déjà râlé plusieurs fois sur cette structure, elle présente ici les mêmes problèmes de rythme et de mise au second plan de votre voyage initiatique que dans les mots des platines, et c'est un peu dommage de voir la serrer retourner dans sa zone de confort après que noir et blanc ait tenté un peu maladroitement de dépasser cette convention. J'apprécie cependant qu'on ne soit pas relégué au rang de témoin de l'histoire de quelqu'un d'autre comme c'était le cas avec N. C'est bien de notre aventure qu'il s'agit ici, notre rival nous tire en avant mais il quitte la scène une fois qu'il a retrouvé son chat, tout le délire autour de Gettys qui aurait met la Team Plasma n'est jamais qu'une grosse péripétie sur notre chemin vers la ligue, et c'est bien sur l'achèvement de notre périple que se termine cette fois cette histoire, ce qui me semble toujours être le plus approprié au vu des systèmes de jeux de Pokémon. Et une illustration parfaite de ça, c'est les dernières images après le générique, qui dans noir et blanc montrait N volant vers le futur sur son dragon, mais qui ici montre notre retour au monde ordinaire, la dernière étape du voyage du héros de Campbell pour ceux qui y accordent de l'importance. Au-delà de ça, la mise en scène a de vrais moments de gloire, qui font un usage pertinent des cinématiques ou simplement des événements scriptés, et l'écriture se prend vraiment au sérieux avec des personnages à fond dans leur rôle, et des antagonistes qui pour une fois sont dépeints comme réellement dangereux. L'attaque de Januzia en particulier est un grand moment, et c'est la seule occasion où la série Pokémon se sera permise d'altérer le design d'une ville entière pour communiquer la dangerosité de ses antagonistes. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est au niveau de ce que cette histoire cherche à dire et de son lien avec la thématique centrale de la cinquième génération qu'on a dégagé dans la précédente vidéo, à savoir le conflit entre idéaux opposés, la recherche de compromis et les dangers de la radicalité. Ça reste la principale thématique de Noir 2 et Blanc 2 puisqu'elle passe toujours en partie par le design de la région et son lore, les dialogues de PNJ, ou encore les légendaires Zekrom et Rechirab. Donc idéalement, ces suites devraient avoir quelque chose à ajouter par rapport à Noir et Blanc pour approfondir ce propos. Sauf qu'à première vue, ça paraît difficile de relier les événements qui se déroulent ici à cette thématique. Il n'y a pas d'idées où s'affrontent, pas de moralité grise, pas de compromis à trouver, seulement des gentils qui affrontent des méchants. Si N était si centrale dans le scénario de Noir et Blanc, indice que Gettis se contentait de tirer les ficelles, c'est parce que N était un bien meilleur véhicule pour le message du jeu, en ayant des convictions fortes, mais finalement mal fondées. Là, on est simplement face à un connard qui veut simplement régner à tout prix pour satisfaire son complexe de supériorité. Et oui, je parle toujours de Gettis. Donc toute prétention de subtilité est laissée au placard. J'étais donc parti pour descendre en flamme ce scénario, et décrété qu'il n'apporte rien de pertinent par rapport à Noir et Blanc, mais j'ai une réputation de sur-interpréteur professionnel de la série Pokémon à maintenir, et à la réflexion, je crois discerner où cette histoire veut en venir. Le meilleur indice qu'on en est est le rôle central tenu par Kyurem, car rappelez-vous ce qu'on en a dit la dernière fois. Kyurem représente le concept taoïste de Wuji, c'est-à-dire le vide sans forme et sans sens, duquel ont émergé le Yin et le Yang. Au cours de la confrontation à la Grotte Cyclopéenne, Kyurem absorbe le dragon légendaire de haine, et nullifie en quelque sorte les valeurs qu'il représente. De la même manière, on peut faire la remarque que les personnages importants de Noir 2 et Blanc 2 se caractérisent par leur absence d'idéologie. Gettys veut juste dominer le monde par soif de pouvoir, pas au nom de quelconque valeur. Nikolai, qui fait office de pseudo leader pour la nouvelle Team Plasma, et qu'on croise à plusieurs reprises dans l'aventure comme on le faisait avec Helio, n'est motivé que par la curiosité scientifique et la recherche du plein potentiel des Pokémon. Amana, le champion d'arène de Pepelloa, l'entrevue dans cet épisode, et le plus impliqué d'entre eux dans les événements qui entourent le Kamex scénaristique, n'en a rien à carrer de la Team Plasma et n'a pas d'avis sur ce qu'ils font. Et notre rival n'est motivé que par la recherche du chacrépant de sa sœur. Il s'en prend aussi bien à la nouvelle Team Plasma qu'à l'ancienne, et il rentre chez lui après avoir retrouvé ce Pokémon, en laissant tomber le défi de la ligue et les événements graves qui se déroulent à la Grotte Cyclopéenne. J'en profite d'ailleurs pour faire une parenthèse sur ce rival parce que je trouve son écriture absolument hilarante. C'est le tryhard absolu, il a un design de Dark Sasuke 151 et l'animation de début de combat qui va avec. Il a la haine et envoie chier tout le monde. Chaque fois qu'il croise un Sbire Plasma, il le carbonise verbalement et a l'impression qu'il va l'étriper et le donner à bouffer à son frison. Et pourtant, avec nous spécifiquement, il est toujours super amical. Le mec est en tunnel vision sur le chat de sa sœur au point qu'il est prêt à défier seul un dictateur et son armée, devenir maître ou renverser le monde s'il le faut pour le récupérer. Et surtout, il est toujours accompagné dès qu'il met le pied à l'écran ou qu'il ouvre la bouche par son thème d'épilement épique. Il n'y a pas de section sur la musique de Noir 2 et Blanc 2 dans cette vidéo parce que les quelques nouveaux thèmes de combat ou de donjons s'inscrivent dans la continuité de ce qu'on a dit la dernière fois. Mais je veux au moins mentionner celui-ci, qui sort du lot même dans cette série où on ne compte pourtant plus les musiques incroyables. Et c'est ce même thème qui est repris en plus dynamique pour les combats contre lui. Je ne saurais même plus dire si ce personnage est excellent ou s'il est tellement raté qu'il en devient bon, mais en tout cas je suis toujours content de le voir débarquer et aucun autre rival dans cette série ne peut prétendre à ça. Bref, beaucoup de personnages importants dans ce jeu seront donc caractérisés par leur totale neutralité idéologique. Et à l'inverse de ça, il y a les personnages du jeu précédent, comme Goya, Tcheren et surtout Aen, qui eux ont un idéal pour lequel ils se battent, en l'occurrence une certaine vision utopiste de la relation entre humain et Pokémon, et à qui la mise en scène et les événements donnent finalement raison. Le rival commence à prendre conscience des enjeux qui dépassent son cas personnel après avoir récupéré le Pokémon qu'il cherchait. Nikolai voit sa vision froide et utilitariste des relations entre humain et Pokémon remise en question par le lien qu'on entretient avec notre équipe. Gettis est vaincu matériellement par nous et symboliquement par Aen. Tout ça pour dire qu'il me semble que Noir 2 et Blanc 2 essayent d'apporter un complément aux propos des premiers jeux. Oui, la radicalité c'est dangereux, mais le vide idéologique ne mène à rien non plus. Il faut croire en quelque chose pour faire avancer le monde. Si c'est bien le cas, alors j'ai quand même une vraie critique à formuler, qui est que ça n'a pas de sens d'avoir conservé le format des deux versions. Il n'y a pas d'opposition ici, pas de dualité. Seulement Kyurem qui absorbe le dragon de l'idéal ou celui de la réalité. Mais thématiquement, il aurait été bien plus approprié de lui faire absorber les deux pour redevenir l'être originel qu'il était dans le lore, avant d'être scindé par l'émergence de conflits entre des idéaux divergents. Ce format éditorial avait une certaine pertinence artistique pour Noir et Blanc, mais plus du tout ici. Et même si je comprends bien qu'il est plus facile de faire comprendre au public qu'il est face à de vraies suites pour une fois en sortant de jeu intitulé Noir 2 qui Blanc 2, si on veut être cohérent avec ce que le jeu raconte, cette idée aurait ironiquement dû prendre la forme d'une unique version... grise. Pour finir, la nature de suite de ces épisodes se manifeste aussi, voire surtout, dans la continuité narrative au niveau des personnages. C'est un vrai plaisir de voir comment ils ont mûri et évolué depuis les événements de Noir et Blanc, et une bonne part de l'appréciation que la communauté a pour des personnages comme En ou Tcheren vient de cette poursuite de leur arc. Goya a pris sa retraite et passe maintenant son temps à Amaïd, où il transmet sa passion à des enfants sur le point de commencer leur voyage initiatique. Iris a pris sa place en tant que maître, et on la voit faire de son mieux pour se montrer à la hauteur de cette fonction. Bianca et Tcheren ont trouvé quoi faire de leur vie. La première aide qui était derrière dans ses recherches, le second s'est installé comme champion de l'arène de type normal à Pavonnet, qui fait aussi office d'école des dresseurs pour partager ses connaissances avec les plus jeunes. En a intégré les valeurs qui étaient celles de notre protagoniste dans le jeu précédent, et se fait maintenant le fervent défenseur d'un monde uni dans sa diversité. Le grand absent, c'est justement notre ancien avatar. L'inclusion d'un équivalent du combat contre Red dans Crystal semblait être une évidence, mais pour une raison qui m'échappe, qui me ferait qu'il n'ait pas parti dans cette direction. Et la cerise sur le gâteau, c'est la fonctionnalité appelée lien mémoire, qui permet de connecter notre sauvegarde à celle de notre version noire ou blanche pour débloquer du contenu bonus, qui prend principalement la forme de flashbacks en plusieurs endroits du jeu, qui développe divers personnages, notamment les champions d'arène. Il y en a un qui explique pourquoi les trois champions de GOES ont renoncé à ce statut, un sur l'ascension de Uiris au rang de maître, un sur le cheminement personnel de N, etc. Ça demande d'avoir deux cartouches, deux DS à faire communiquer en local, et par conséquent ça ne marche pas sur émulateur. Mais ces exigences ne sont pas déraisonnables, et au moins ça permet à cette fonctionnalité de rester disponible même maintenant que les serveurs de la 5G ont fermé. Le bilan sur les efforts entrepris pour faire de Noir 2 et Blonde 2 des suites plutôt qu'une troisième version, c'est qu'ils sont surtout une réussite du point de vue narratif, avec une poursuite du propos des premiers jeux assez intelligente, et des personnages qui ont évolué de manière cohérente et intéressante. Du point de vue de la structure et du contenu, c'est plus mitigé. La nouvelle progression à travers Unis ne règle qu'une partie des problèmes de celles de Noir et Blanc, ayant introduit de nouveau, et si la quantité de routes, donjons et villes ajoutées est impressionnante, le contenu repris des premiers jeux n'est pas assez modifié pour éviter la redite. Après, l'exploration de la région n'est qu'une composante de Pokémon, qui se repose aussi beaucoup sur ses combats. Donc le renouvellement de l'expérience peut aussi venir des changements apportés au gameplay. Et c'est à eux qu'on va s'intéresser dans la partie suivante. Il y a principalement deux choses qui distinguent l'équilibrage de Noir 2 et Blanc 2 de celui de leurs prédécesseurs, et auquel on va s'intéresser ici. D'une part, l'extension du Pokédex Régional et ses conséquences sur les options de team building, et d'autre part, l'existence du mode challenge et ses conséquences sur la courbe de difficulté et les combats de boss. Le Pokédex Régional de Noir 2 et Blanc 2 inclut environ 300 entrées, ce qui veut dire que 150 créatures d'ancienne génération qui étaient exclusives au post-game dans Noir la Blanc ont été intégrées à l'aventure, cette fois-ci aux côtés des 150 Pokémon de Unis. Le fétichisme de la première génération n'avait pas encore commencé, donc quand on se penche sur l'origine de ces nouveaux venus, on constate que les quatre générations précédentes sont représentées de manière très équitable. J'avais loué dans la vidéo précédente la décision de n'inclure que des nouveaux Pokémon dans le Dex Régional de Unis, parce que ça permettait de les mettre en avant, d'articuler tout l'équilibrage autour d'eux, et de se familiariser avec leur fonctionnement mécanique, mais ça aurait été bien moins pertinent de rester sur cette même sélection pour des suites. En 2010 à la sortie de Noir et Blanc, ça faisait quatre générations qu'on mangeait du Racaillou et du Nosferatu dans les grottes, du Magikarp dans l'eau et du Pikachu comme mascotte, donc ne pas les voir cette fois-ci était une respiration bienvenue. A l'inverse ici ce sont les Pokémon de Unis qui sont encore frais dans notre mémoire, et il est tout à fait approprié de mettre en avant plutôt ceux des anciennes générations, leurs sprites animés et leurs évolutions mécaniques, dont seuls les joueurs qui se seront vraiment investis dans le postgame de Noir et Blanc auront profité. Même du point de vue narratif, c'est approprié, il faut suspendre son incrédulité quant au fait que des Pokémon d'autres régions aient pu coloniser si rapidement Unis, mais ça s'inscrit parfaitement dans la thématique de la diversité. La conséquence immédiate de cette extension du Pokédex Régional, c'est que Noir 2 et Blanc 2 enterrent simplement tous les épisodes précédents en termes de richesse et options de teambuilding. Non seulement parce qu'on a rapidement accès à une large variété de ligne évolutive, mais aussi parce que toutes celles ajoutées par rapport à Noir et Blanc profitent du travail très soigné qui a été fait sur le rééquilibrage des anciens Pokémon en cinquième génération pour les rendre aussi intéressants que possible du point de vue du gameplay. Ça inclut les nouvelles attaques, les nouveaux objets à tenir, les CT à usage infini, les talents cachés qui ne sont d'ailleurs plus verrouillés derrière le Dream World et peuvent être obtenus via la mécanique de trouver caché, mais ça ne s'arrête pas là. Noir 2 et Blanc 2 révisent intégralement les niveaux auxquels les Pokémon apprennent leurs attaques pour qu'ils soient plus en accord avec la courbe de difficulté. Si on prend par exemple le WatWat, qui n'était pas dans Cristal, mais qui est dans Noir 2 et Blanc 2 en tout début de jeu, on peut constater plein d'ajustements intelligents à son moveset. Il apprend plutôt des attaques comme Cage Éclair et Sport Coton pour pouvoir s'avérer à quelque chose contre le premier champion. A l'inverse, les attaques puissantes comme Coup de Jus, Mur Lumière et Fatale Foudre sont décalées vers des niveaux plus élevés qui correspondent à la fin de l'aventure, et il apprend maintenant Bélier et Ondefouli. Et puis, les listes d'attaques de chacun de ces Pokémon sont encore enrichies par les 4 maîtres des capacités exclusifs à ces versions. Situés respectivement à Porioneuve, Arpentière, Pepelloa et Amaillard, chacun d'entre eux propose de nous enseigner une longue liste d'attaques en échange de Tesson. Cette limitation par une monnaie spécifique trouvée en explorant des grottes assure qu'on n'abuse pas trop de ses capacités, qui peuvent être assez fortes pour le stade du jeu où elles sont introduites, ce qui en fait en quelque sorte un retour à la logique de gestion de ressources qui sous-tendait les CT dans les générations précédentes. J'ai 10 Tessons bleus, est-ce qu'il vaut mieux que je m'en serve pour enseigner Dracoshock à mon Lucario ou Vibre Obscure à mon Zoroark ? Et si besoin, même si c'est très relou, ces Tessons peuvent être farmés dans les nuages de poussière qui apparaissent sporadiquement dans les grottes. Donc vous n'êtes jamais complètement coupé de cette mécanique. Tout ça a fait que les Pokémon d'ancienne génération se jouent ici de manière complètement nouvelle. J'ai par exemple joué un Arcanin dans ses captures pour la première fois depuis Rouge et Bleu, et la joue au fil des générations de intimidation comme talent, de croc-feu appris à bas niveau, de vitesse extrême, de la séparation physique spéciale de la 4G, de la CT éclair-fou pour lui permettre de couvrir le type haut, et de colère appris par maître des capacités ou par Kaninos au niveau 43. Tout ça a complètement redéfini le gameplay de ce Pokémon par rapport à sa première incarnation, où il reposait uniquement sur hurlements, lance-lames ou déflagrations comme attaque-feu, et ensuite des attaques physiques de type normal comme Bélier ou Damoclès. Bref, les options de team building sont excellentes, nombreuses, toutes pertinentes, et mieux équilibrées que jamais, et c'est un avantage conséquent en termes de rejouabilité. Tout au plus, je trouve un peu dommage que les starters proposés soient à nouveau ceux de Unis, que je trouve honnêtement assez bof, au point que j'ai rapidement laissé mon vipolière dans le PC. Je comprends que ça soit leur génération, mais c'était aussi l'occasion parfaite pour faire un petit mix des générations précédentes, et proposer par exemple Caminus, Bulbizarre, Poussifeu avec leurs talents cachés, pour mettre en avant les améliorations que eux ont connues avec les générations successives. L'autre composante de l'équilibrage d'honneur 2 et blanc 2 que je vais évoquer, c'est le mode challenge, qui de mon point de vue fait à lui seul une bonne part de l'intérêt du jeu. Dans le principe, il s'agit d'un mode difficile, qui lorsqu'il est activé a trois principaux effets. D'abord, les niveaux de tous vos adversaires sont légèrement rehaussés, de 1 niveau pour le tout premier combat du jeu, contre le rival, et jusqu'à plus 5 niveaux pour le match retour contraire sans postgame. En réalité c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, donc faites pause pour lire si ça vous intéresse. Et surtout, les boss en particulier bénéficient de beaucoup d'améliorations. Leur intelligence artificielle est plus compétente, leurs pokémons sont plus optimisés avec une meilleure nature, de meilleures attaques et parfois un objet tenu. Par exemple, le low-class de Iris connaît Surf, Laserglace et Tonnerre en mode normal, mais Hydrocanon, Blizzard et Fatale Foudre en mode challenge. Des attaques plus fortes, dont la précision plus basse est compensée par la loupe qu'il tient. Et ils ont tous un pokémon de plus, généralement très bien pensé pour pallier les faiblesses du reste de leur équipe. Par exemple, Inezia gagne un Statitik, qui non seulement ne craint pas le sol, mais en plus connaît Echosphere, pour one-shot par surprise votre type sol. Alors évidemment, la première conséquence de tout ça, c'est de rendre le jeu un peu plus exigeant. Vous serez généralement au niveau des dresseurs ordinaires que vous rencontrez, et clairement en sous-level par rapport au boss. Et ces derniers seront beaucoup mieux équipés pour vous mettre une misère. J'ai pu lire à droite à gauche que le mode challenge ne changeait finalement pas grand-chose, parce qu'affronter des adversaires à plus haut niveau signifie qu'on gagne aussi plus d'expérience, donc la hausse du niveau de notre équipe suivrait celle du reste du jeu. Et je pense que cette impression est donnée par le tout premier combat contre le rival, où vaincre son starter au niveau 6 plutôt que 5 nous donne assez d'expérience pour passer au niveau 7 plutôt que 6. Mais ce moment est une exception, et mathématiquement c'est facile de s'en rendre compte. Vu que l'expérience gagnée est toujours proportionnelle au niveau de nos adversaires, les boosts qui leur sont accordés se traduisent à la louche en 10% d'expérience en plus pour nous. Et croyez-le ou non, mais avec 10% d'expérience en plus, vous n'allez pas bien loin. Il y a plusieurs catégories de courbes d'expérience en fonction de la ligne évolutive, on reparlera en détail de ce système d'autrefois, mais globalement elles suivent toute une loi de type niveau au cube, et 10% d'expérience en plus représente en moyenne sur l'ensemble du jeu environ un niveau de plus. Bref, ça ne suffit pas du tout à compenser les différents boosts de puissance accordés à vos adversaires par le mode challenge, qui constitue donc bel et bien la première et à ce jour la seule implémentation officielle d'un mode difficile dans Pokémon. Exactement ce qu'une large frange de la communauté, moi compris, réclame à corps et à cri depuis deux décennies pour donner un sens à toute la profondeur de gameplay qu'on n'a pas besoin d'exploiter quand le jeu est, par défaut, trop facile. Et c'est formidable, je recommande sans réserve de jouer à sa version en mode challenge. Et là vous vous dites peut-être, mais ça pristille, j'ai joué à noir 2 ou blanc 2 il n'y a pas si longtemps et je n'ai pourtant aucun souvenir d'avoir eu cette option. Et puis si c'était une si bonne idée que ça, comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus et qu'elle ne soit jamais revenue par la suite ? Et mon explication de tout ça, c'est que l'implémentation de ce mode challenge a été complètement saboté. Il est verrouillé derrière la mécanique bizarre et spécifique à ces épisodes de clés que l'on débloque pour notre sauvegarde en accomplissant quelque chose de précis et que l'on peut ensuite transférer à d'autres cartouches par le biais de la connexion infrarouge. Par exemple, il y a toujours comme zone postgame la forêt blanche dans blanc 2 et la ville noire dans noir 2. Et en atteignant dans ma version noir 2 le cinquième étage du gratte-ciel noir, dont on va reparler dans un moment, j'ai débloqué une clé que je peux envoyer à une version blanche 2 et activer dans un menu pour remplacer la forêt blanche par la ville noire. Bon, et bien pour le mode challenge, c'est le même processus. Il n'est pas accessible au lancement de la partie, car il faut finir le jeu dans noir 2 spécifiquement, c'est à dire battre iris et voir le générique pour débloquer la clé challenge. A partir de là, on peut l'activer dans les options et tous les combats bénéficieront des modifications listées tout à l'heure. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est surtout de commencer une nouvelle partie dans ce mode. Sauf que la clé est liée à votre sauvegarde, donc si naïvement vous effacez vos données pour pouvoir recommencer une partie, vous effacerez la clé avec. Il vous faut la transférer sur une autre cartouche de noir 2 ou blanc 2, sans donner de sauvegarde, pour pouvoir commencer une partie en mode challenge. C'est incroyablement tordu, et ce n'est même pas le plus absurde, parce que quand vous terminez blanc 2, vous obtenez la clé qui débloque le mode assisté, qui fait en gros l'inverse du mode challenge, des adversaires plus faibles tout au long du jeu, avec une intelligence artificielle moins compétente. On ne va pas s'attarder dessus dans cette vidéo, parce que franchement la dernière chose dont Pokémon a besoin, c'est d'être rendu encore plus facile, mais rendez-vous compte du délire. Si vous finissez le jeu en mode normal, vous débloquez le droit de transférer à une autre cartouche la possibilité de commencer une partie en mode facile. Alors certes, ça paraît complètement con comme ça, mais en vrai, c'est complètement con. On est à un tel niveau de sabotage de bonne idée, qu'on est bien obligé de suspecter que quelqu'un d'influent chez Game Freak, chez The Pokémon Company ou chez Nintendo, ne voulait vraiment pas entendre parler de mode de difficulté dans cette série, et a tout fait pour s'assurer qu'aussi peu de personnes que possible puissent profiter de ce système. Bref, vous avez compris vers quoi on se dirige, émulateur, code action replay pour avoir toutes les clés dès le départ, et rouler jeunesse avec une nouvelle partie en mode challenge. Rien que pour avoir accès sans s'emmerder à cette fonctionnalité, je conseille bien évidemment d'émuler noir 2 ou blanc 2, et ça vous évitera en plus d'avoir à vendre un rein pour mettre la main sur des cartouches parmi les plus chères sur le marché de l'occasion dans cette série. Je voudrais m'attarder sur les bienfaits que le mode challenge apporte en terme de boss design, parce que c'est un bonheur. Sans le mode challenge, noir 2 et blanc 2 ont déjà des boss un peu meilleurs que ceux de noir et blanc, à peu près au niveau de platine. Les champions sont toujours limités à des équipes de 3, et le conseil à des équipes de 4. Mais ils profitent tous de la plus large sélection de créatures dans le Pokédex régional, leurs derniers pokémons portent systématiquement une baie citrus, et le positionnement de chaque champion en fonction des contres possibles à son équipe semble davantage réfléchi. Par exemple, étant donné qu'on ne passe plus à travers le mont forêt durant l'aventure, il n'est plus possible de trouver facilement des pokémons glace avant Watson, ce qui limite drastiquement nos options super efficaces. Zou et son type glace sont d'ailleurs dégagés, et à la place, le dernier champion est maintenant de type eau, beaucoup plus adapté à ce stade du jeu, puisque n'ayant que deux faiblesses. Strykna, la nouvelle championne de type poison, est rencontrée à un stade du jeu où on n'a accès ni à un Pokémon psy, ni à un Pokémon seul pour décimer son équipe. On n'a par contre accès à un type acier, avec magnétis juste à côté, qui ne peut pas être empoisonné. Iris est une bien meilleure boss de fin que ne l'était Goya, avec une équipe à thèmes dragons très bien fichus, articulée autour de 3 vrais dragons super bourrins, soutenus par 3 faux dragons, qui sont là pour annihiler les faiblesses principales des 3 autres, à commencer par la glace. Bref, les affrontements bien fichus, mais le mode challenge porte vraiment tout ça au niveau supérieur, pour donner rien de moins que le meilleur boss design de la série à ce stade, et qui n'a été à mes yeux dépassé depuis que par celui de Ultra Soleil et Ultra Lune. Même les champions les plus oubliables, c'est-à-dire Bardanne et Carolina qui n'ont toujours rien pour gérer leur principale faiblesse, deviennent au moins bons avec l'ajout d'un membre dans leur équipe, et divers buff accordés à leurs pokémons par le mode challenge. Par exemple, Bardanne gagne un Onyx avec fermeté et explosion, qui va pouvoir exploser à la figure de votre pokémon haut ou plante, et vous laisser bien con derrière face à son minotope. Mais ça va plus loin que ça, et comme on a le temps, on va se pencher en détail sur quelques-unes des perles de boss design qu'on peut trouver dans ce jeu. Tcheren occupe maintenant la première arène spécialisée dans le type normal, et il ridiculise par sa qualité tous les autres premiers champions de cette série. Là où leur rôle est généralement de nous faire prendre conscience des affinités élémentaires entre les types, les pokémons de Tcheren sont complètement neutres, non seulement par rapport aux 3 starters, mais aussi face à toutes les créatures qu'on peut capturer jusque-là, à l'exception peut-être d'un Riolu grinder jusqu'au niveau 15 pour qu'il apprenne forte paume. Mais on remarquera que le jeu retire la principale option pour former l'expérience, à savoir les herbes remuantes avec des Naméouilles dedans, jusqu'à ce que vous ayez battu Tcheren, pour vous décourager d'adopter cette solution de facilité, et de passer en force en faisant évoluer votre starter. En plus de ça, en mode challenge, il a 3 pokémons, ce qui est beaucoup pour ce stat du jeu, et ils sont tous les 3 plus forts et résistants qu'ils en ont l'air, car toutes leurs stats sont à 31 IV. En particulier son dernier pokémon, le roi de tous les ponts chiots, a le potentiel pour être un vrai mur. Il peut se buffer avec rengorgement, récupérer des PV avec sa baie, et rouler sur votre équipe avec une simple attaque charge. Plutôt qu'à utiliser des attaques super efficaces, cet affrontement vous apprend donc à exploiter tous les autres avantages que ce système de combat met à votre disposition. Les buff et debuff de stats, les baies à faire tenir à vos pokémons, ou encore les effets de statu comme la paralysie ou le sommeil. Tous les pokémons sauvages que vous pouvez capturer avant Tcheren ont quelque chose d'intéressant à apporter contre lui. Siffler des vampigraines de tournegrin, entrave de psycho quack pour empêcher vos adversaires de se buffer, charme d'azuril pour saboter leurs stats d'attaque, contre de riolu si vous arrivez à faire tomber CPB dans le rouge sans qu'ils finissent KO, jet de sable de ratentif pour baisser la précision, piqûre avec larveillette pour voler au poncho sa baie. Une telle exigence en début de jeu est normalement réservée au fan game, adressé aux vétérans, parce que la série Pokémon doit constamment garder en tête la part importante de joueurs qui sont en train de découvrir la série, et possiblement le genre RPG, voire le jeu vidéo tout court. Mais là on est explicitement dans le mode difficile des seuls jeux de la série principalement destinés à un public qui a déjà terminé noir ou blanc. Donc je trouve très approprié que le premier champion soit là pour vous faire considérer le système de combat autrement que sous le seul angle des attaques super efficaces. Strykna est également un excellent deuxième boss, et la meilleure exécution que je connaisse d'une championne de type poison. Elle est moins neutre que Tcheren par rapport aux trois starters, puisque son scopolite craint le feu, et que toute son équipe met la misère à vipolir. Mais en dehors de ça, c'est encore un combat qui essaye de mettre autant que possible de côté la table des types. Le poison n'est super efficace que contre la plante, et la sélection de Pokémon auquel vous avez accès à ce stade ne contient personne qui puisse utiliser des attaques sol ou psy pour taper dans les faiblesses de vos adversaires. A la place, c'est bien sûr autour de l'altération d'état poison que tourne ce combat. En mode normal, elle peut nous empoisonner avec l'attaque purée de poids de son smogot, et avec d'art venin ou le talent point poison de son scobolide. Et le tas de morve, ajouté à son équipe en mode challenge, connaît gaz toxique, pour vous empoisonner à coup sûr. Et une fois que vous êtes empoisonné, la perte de PV à chaque tour est le cadet de vos soucis, car l'attaque signature de Strykna choque venin, dont elle vous donne la CT une fois vaincue, et que connaissent tous ses Pokémon, passe puissance 130, ce qui est comiquement overkill pour ce stade du jeu. Il est donc primordial de parvenir à ne pas se faire ou ne pas rester empoisonné, soit en utilisant soi-même un Pokémon poison ou acier, soit en utilisant des objets à commencer par les BP chats donnés par Tcheren sur la route 20, soit pourquoi pas en incluant à son équipe un Améoui qui connaît régénération pour se soigner du poison. Bref, excellent boss autour d'un des types les plus négligés du jeu. Ensuite, Gettis revient, non pas comme affrontement final cette fois-ci, mais juste comme leader de la team d'antagonistes qu'on affronte au point d'orgue du scénario. En tant que tel, il est moins difficile que dans Noir et Blanc, principalement parce qu'il n'est plus particulièrement en sur-level par rapport à notre équipe. La volonté de faire de la narration par le gameplay est par contre conservée, et même accentuée. Les dialogues de Gettis, étonnamment violents dans leur formulation et leur mise en scène, ainsi que son redesign, drapés dans une version flétrie de son ancien accoutrement et s'appuyant sur un sceptre, comme s'il souffrait physiquement. Tout ça suggère qu'il a macéré dans son seum pendant deux ans, et n'est maintenant plus qu'un concentré de haine et d'agressivité à la limite de la folie autodestructrice. Et les changements subtils apportés à son équipe entre les deux jeux vont dans le même sens. Il a encore deux pokémons ténèbres, mais son équipe est maintenant surtout à thématique poison. Il a toujours son tout-en-qu'à-faire Toxicabri, qui d'ailleurs tient maintenant des restes pour être encore plus cancer. Il a remplacé Frison et Scalproi par Coatox et Drascore, et est plus subtil, le talent de son crapustule est passé de Glissade à Toxitouche, pour qu'il puisse vous empoisonner avec ses attaques. Son pokémon signature Trioxydre tient maintenant une orbe vie, qui va sacrifier ses PV à chaque tour pour renforcer ses attaques. Et il connaît l'attaque Frustration, dont la puissance est maximale quand la créature a une valeur de bonheur basse. Et pour la rendre efficace, ce Trioxydre devient le premier pokémon contrôlé par une IA dans cette série, avec un bonheur de 0. La maltraitance est totale, et Gatiss est plus haïssable que jamais, vicieux et toxique, jusque dans son gameplay. Pour finir, Noir 2 et Blanc 2 ne se contentent pas d'avoir d'excellents boss durant l'aventure, parce qu'il y en a également une tétrachée en post-game, tous plus poussés les uns que les autres. Goya dans sa baraque à Amaïd, Nikolai dans la frégate Plasma amarré sur la route 18, le rematch contre la ligue et Iris, les champions de Goyes dans leur restaurant, le rival une fois par jour à Poirierneuve, Cynthia dans sa résidence secondaire de Bourges à Vaglone. Je ne peux pas me pencher sur tous, donc je vais prendre comme dernier exemple celui qui m'a le plus impressionné, le sommet jamais dépassé du boss design dans cette série, à savoir les combats saisonniers contre N. Après avoir terminé la quête secondaire dans laquelle il libère son dragon légendaire pour prendre l'occasion de le capturer, on peut aller le trouver une fois par saison dans les ruines de son château pour un combat. Et alors quel combat ? N déploie le Saint Graal de la stratégie compétitive en 5G, c'est-à-dire une équipe à thème basée non pas sur un type, mais sur un effet météo, avec un niveau d'optimisation qui n'aurait pas à rougir en tournoi officiel. Je vais m'appuyer sur sa team d'été, qui est celle que j'ai eu l'occasion d'affronter dans ses captures, et qui est axée autour du soleil. Elle est menée par le fameux Feunard avec son talent caché Sécheresse, qui lance automatiquement l'effet météo-soleil à son entrée sur le terrain. Deux autres Pokémon, Tangalys et Ninjask, connaissent Zenith pour le relancer, et tiennent chacun une roche chaude pour que l'effet dure 8 tours au lieu de 5. Sous le soleil, tous ses Pokémon sont renforcés, Feunard, Arcanin et Galopa parce que leurs attaques feu sont plus puissantes, Tangalys a le talent chlorophylle pour doubler sa vitesse et connaît lance-soleil, Ninjask également, et Philali a le talent feuille-garde pour l'immuniser aux altérations d'état tant que le soleil brille. Les deux Pokémon plantent contre très efficacement les principales faiblesses du noyau feu de son équipe, à savoir l'eau, la roche et le sol. Seul le Ninjask me semble être un peu là en touriste, parce qu'il renforce les faiblesses du reste de l'équipe au lieu de les contrer. Mais disons qu'il est surtout là pour relancer Zenith avec sa très haute stade de vitesse. Les équipes des autres saisons sont conçues sur le même modèle, celle du printemps est axée sur la pluie et le type eau, celle de l'automne est axée sur la tempête de sable avec un mélange de sol, de roche et d'acier, et celle de l'hiver est axée sur la grêle et sans doute la plus abordable des quatre parce que les faiblesses du type glace tout ça. Et là on y est, la néo-géo des combats de boss en Pokémon. Des affrontements qui vont tout au bout du potentiel de ce fantastique système de combat, qui mettent en avant ces mécaniques les plus sophistiquées et qu'on doit batailler bec et ongle pour remporter. Je n'en peux déjà plus d'applaudir, mais ce n'est même pas tout, parce que le semem de la grande classe, c'est ce que ces affrontements racontent sur le plan du développement de personnages de N. Lui qui a mûri en deux ans et qui se présente maintenant comme le protecteur de Winis, en harmonie avec sa nature et les Pokémon qui y vivent, incarne par son gameplay la mécanique de jeu qui est la plus représentative de cette région et de cette génération, le cycle des saisons. Bref, sur le plan du gameplay, Noir 2 et Blanc 2 sont une réussite totale. En plus de toutes les qualités conservées de Noir et Blanc, le système d'expérience, les CT, la courbe de difficultés millimétrées, les aspects fondamentaux de la série que sont le team building et les combats n'ont jamais été aussi approfondis. Le premier grâce à l'extension du Pokédex régional et aux soins caractéristiques de la 5G passés dans l'équilibrage de chaque ligne évolutive, et le deuxième grâce au mode challenge et à un boss design du feu de dieu. Rien que ça suffit à mes yeux à laisser dans la poussière presque tout le reste de la série. Mais je sais que tout le monde n'a pas le même fétichisme pour l'équilibrage du gameplay que moi, alors passons à la dernière composante qui a fait la renommée de Noir 2 et Blanc 2, leur incroyable post-game. Le post-game de Noir 2 et Blanc 2 est connu pour être absolument gargantuesque, avec une liste longue comme le bras de modes de jeu annexes, de défis optionnels et de contenus bonus. Pour ne pas vous noyer dans de longues descriptions, on va rapidement survoler ce que je considère comme peu important, ou qui n'est pas nouveau par rapport aux épisodes précédents. Nous avons donc toujours le métro de combat, la croisière à vos lucités, les ruines abyssales et le club des épreuves, dont le fonctionnement n'a pas changé, ainsi qu'une poursuite de l'aventure dans plusieurs parties de la carte qui deviennent accessibles après la ligue pour continuer à gagner de l'expérience et accumulant sur un retour à la ligue autour du niveau 80. Une quête annexe vous attend à la roue de victoire impliquant N, les ruines de son château, son dragon légendaire et la tour Dragospir, au terme de laquelle vous pouvez capturer ce dragon, ainsi que Kurem, et les faire fusionner pour avoir le droit de jouer la forme alternative de Kurem qui sert d'affiche à votre version. Beaucoup de légendaires de 3ème et 4ème génération sont attraqués à travers la région, notamment Latius ou Latias au vestige du rêve, et les golems de Oen dans la route bardane, qui est devenue accessible à Porrionoev, permettant une fois rassemblés de rencontrer Regigigas ou Montfori. Il y a tous les formidables superboss qu'on évoquait dans la partie précédente à défier, et si vous vous posez la question, le vénérable Talga est toujours là, avec exactement la même équipe de vainqueurs. Mais il a déménagé au fond de la veine souterraine, et surtout vous avez fini le jeu autour du niveau 60, donc ce n'est plus un obstacle de la même ampleur. Il y a aussi le système de médailles à collectionner servant d'achievement pour tout et n'importe quoi. Certaines d'entre elles demandent de réussir des challenges plutôt sympas, comme de battre Iris avec une équipe monotype, mais beaucoup sont vraiment bien trop laborieuses à mon goût pour que j'ai envie de m'intéresser à cet aspect du jeu, comme celles qui nécessitent de remplir toutes les boîtes du PC, ou celles qui demandent d'avoir participé à 2000 combats. Ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est ce que ce postgame met en place pour pousser à leur extrémité tous les systèmes de jeux de Pokémon. Le gratte-ciel noir et l'arbre creux blanc, Pokéwood, Pokémon World Tournament, et les changements apportés au Pokédex National pour le rendre plus intéressant à compléter. Vous vous souvenez peut-être que j'étais resté assez froid face au Pokédex National dans Blanc et Noir. Près de 650 créatures à capturer, dont un tiers d'entre elles pas incluses dans le jeu, et seulement 150 accessibles avant le générique de fin. Aucune mécanique de type Pokéradar pour varier un minimum les modalités de capture, et au contraire des mécaniques reloues comme celles dessin, la reproduction ou le transfert de Pokémon 6x6 depuis la 4ème génération via le Pokéfret. Contre toute attente, ces suites mettent en place un certain nombre de choses pour rendre bien plus intéressante cette quête du 100%. Déjà, le Pokédex Régional fait 300 entrées, donc on peut débarquer dans le postgame avec une bonne partie du Dex National déjà rempli. Il y a toujours environ 200 créatures qui ne sont pas trouvables dans ce jeu, mais elles le sont presque toutes dans noir ou blanc, à l'exception d'une poignée de starters et de légendaires. Donc certes vous aurez besoin de faire beaucoup d'échanges, mais au moins il ne passe pas par le processus chiant comme la pluie du Pokéfret. Ensuite, le Pokédex dispose maintenant d'un mode habitat qui nous permet de voir la liste des Pokémon rencontrés et capturés pour chaque route, grotte et plan d'eau, avec un check satisfaisant à chaque fois qu'on a complété une zone. Cette simple différence de présentation du Pokédex rend son processus de complétion beaucoup plus motivant. On peut procéder méthodiquement, on est régulièrement valorisé et on a moins besoin de s'appuyer sur des ressources extérieures. Un mot rapidement sur le RADAR Pokémon avec un R et un A majuscules pour Réalité Augmentée. Il s'agissait d'un logiciel pour 3DS, coûtant 3€, qui permettait de capturer des Pokémon et de les envoyer ensuite vers votre cartouche. Il se présentait sous la forme d'un mini-jeu sympatoche en réalité augmentée, donc utilisant la caméra de la 3DS, où vous deviez tirer sur des nuages et des Pokémon avec un espèce de laser en utilisant la visée gyroscopique. Des Pokémon rares avec leurs talents cachés ainsi que des légendaires des générations antérieures, et des formes alternatives pour les 3 génies, pouvaient être obtenus ainsi. Et c'était évidemment un plan machiavélique de Nintendo pour vous faire acheter Noir 2 ou Blanc 2 même si vous étiez passé à la 3DS. Ou à l'inverse acheter la 3DS même si vous n'étiez intéressé que par Pokémon. Mais vous vous en doutez, si j'en parle au passé, c'est parce que le Air Radar n'est plus disponible depuis la fermeture en 2023 de l'e-shop de la 3DS. Vous pouvez toujours vous en servir sur une console où il est installé, mais plus vous le procurez. Et ne comptez pas sur l'émulation cette fois-ci puisque Citra n'accepte pas les cartouches de DS. Ce logiciel n'était heureusement pas nécessaire pour compléter le Pokédex, mais il faut bien dire qu'il facilitait le processus. Enfin, Noir 2 et Blanc 2 sont les premiers épisodes de Pokémon à introduire une récompense plus substantielle pour la complétion du Dex que le simple diplôme symbolique délivré par Game Freak, sous la forme du Charme Chroma, qui a comme effet de doubler de manière permanente les chances de rencontrer un Pokémon Shiny. C'est tout simplement la meilleure chose à offrir à quelqu'un qui a poncé le jeu à ce point, pour l'encourager à ne pas s'arrêter là et explorer maintenant le Shiny hunting. Et comme ça ne coûte absolument rien en termes d'efforts de développement, tous les épisodes suivants ont conservé le Charme Chroma comme récompense ultime. L'ensemble des éléments qu'on vient d'évoquer rendent la quête du 5% bien plus abordable et intéressante que dans Noir et Blanc. Et si vous voulez vous lancer dans la complétion du Pokédex en 5G, ce que, soit dit en passant, je continue de ne pas recommander, c'est évidemment plutôt sur ces versions qu'il faut le faire. Passons maintenant aux gros ajouts du postgame de ces suites, des fonctionnalités qui servent à proposer des approches alternatives des systèmes de jeu. Exactement ce dont je regrettais l'absence dans Noir et Blanc. Et pour commencer, nous avons le grand arbre creux de la forêt blanche ou le gratte-ciel de la ville noire, en fonction de la version sur laquelle vous êtes. J'ai fait mes captures sur Noir 2, donc c'est le gratte-ciel que vous allez avoir sous les yeux, mais les deux marchent de la même manière. Il s'agit de vous proposer une sorte d'expérience de dungeon crawling, qui évoque un peu la pyramide de combat de Emerald. Vous êtes lâché dans un étage dont la structure est générée aléatoirement, composée de plusieurs pièces au format identique, reliées entre elles et comprenant un ou plusieurs dresseurs. Et vous devez d'abord trouver l'un d'entre eux en particulier qui ouvre la porte du boss, puis trouver cette porte et vaincre le boss en question pour terminer l'étage. Vous n'avez pas accès à vos objets de soins et le seul moyen de remettre votre équipe en forme est de trouver et vaincre l'unique infirmier présent à chaque étage. Donc même si chacun de vos adversaires n'a que deux pokémons, à la longue vous pouvez vous faire déborder par la quantité de combat, le manque de PP et les effets de statue que vous ne pouvez pas retirer. Donc il faut essayer de minimiser le nombre de dresseurs que vous défiez. Mais vous ne savez pas lequel est le gardien de la porte, et la seule manière d'avoir des indications à ce sujet, c'est de vaincre d'autres dresseurs qui vont vous dire par exemple qu'il s'agit d'une femme ou qu'elle est située dans une pièce avec une autre personne, pour que vous puissiez procéder par élimination. Ça commence tranquille, avec des étages de 9 pièces finissables en quelques minutes, mais il y a 10 paliers à franchir comme ça pour terminer le bâtiment. Et la complexité est graduelle. Les niveaux de vos adversaires commencent autour de 60 et finissent autour de 80. Les étages sont de plus en plus grands et comprennent jusqu'à 25 pièces chacun, qui elles-mêmes se mettent à contenir jusqu'à 3 dresseurs chacune. Et les paliers à partir du 6e peuvent inclure plusieurs étages, mais avec toujours un seul gardien de la porte et un seul boss. J'ai commencé à galérer à partir du 7e palier, et arrivé au 10e, j'ai passé presque une heure à ramper à traverser 3 étages de 25 salles chacune, en cherchant désespérément un infirmier ou des indices sur le gardien de la porte. Le boss de ce dernier étage est Guajava, le petit-fils de Goya, et même s'il n'a que 3 pokémons comme tous les boss de fin d'étage, après ce parcours du combattant vous n'êtes plus forcément en mesure de gérer son Latios, son Karchakrok et son Pyrax, plus niveau 85 en mode challenge. Après l'avoir vaincu vous pourrez le retrouver chez Goya où il vous donnera un Greekknot ou un mini Draco Shiny en fonction de votre version, ce qui ma foi est une récompense tout à fait correcte pour vos efforts. Dans l'ensemble, j'ai trouvé toute cette partie du jeu formidable. C'est une recontextualisation intéressante du système de combat de Pokémon, qui contrairement aux variantes de la tour de combat dont on a l'habitude, ne met pas l'accent sur des duels symétriques inspirés du format compétitif, mais plutôt sur la capacité à tenir sur la durée. Vous avez plus de pokémons que vos adversaires, idéalement à plus haut niveau, vous pouvez switcher à chaque fois que vous mettez quelqu'un KO comme durant le reste de l'aventure, mais par contre, remporter les combats n'est pas le seul enjeu. Vous devez le faire en prenant aussi peu de dégâts que possible et en économisant vos attaques. Les pokémons et les attaques viables dans un tel contexte ne sont pas forcément les mêmes qu'en compétition. Par exemple, les attaques très puissantes mais avec seulement 5 points de pouvoir comme close combat ne vont pas vous mener bien loin, tandis qu'un pokémon capable de soigner le reste de votre équipe avec aromathérapie ou oeuf-coque deviennent inestimables. Au-delà de ça, le gratte-ciel met aussi l'accent sur l'orientation et la spatialisation. Vous n'avez pas de cartes, les étages finissent par devenir très balèzes, avec beaucoup d'embranchements. Vous devez garder en tête où vous êtes allés, quel dresseur vous avez déjà vaincu, où sont les infirmiers, où était la porte du boss, et durant ce 10e palier des enfers, j'ai été à deux doigts d'attraper un papier pour prendre des notes. La gestion de ressources à long terme et l'orientation sont les deux principales composantes du gameplay des dungeon crawlers, donc bravo pour être arrivé à recréer ça avec les systèmes de jeu de pokémon. S'il faut pinailler, je vois quand même deux défauts au fonctionnement de ce bâtiment. Le premier, c'est qu'en fonction de la génération aléatoire de l'étage, vous pouvez très bien avoir un coup de bol, rencontrer le gardien de la porte en deux minutes et passer complètement à côté du challenge prévu. Ça m'est arrivé au huitième palier, et j'aurais été un peu déçu que ça m'arrive au 10e, censé être l'apothéo de cette expérience. Le deuxième, c'est qu'une fois Guajava vaincu et le dragon shiny empoché, on n'a pas vraiment de motivation extrinsèque pour retourner dans le bâtiment. Les récompenses données à la sortie sont symboliques, et on a atteint le sommet de la gradation de difficultés proposées. J'aurais trouvé bienvenu que cette gradation continue jusqu'au niveau 100, quitte à ne plus être scénarisée après Guajava, avec des récompenses substantielles comme par exemple des lots de 10 superbonbons. Ensuite, nous avons le Pokéwood, la version de cet univers de Hollywood pour continuer à coller à l'inspiration américaine. Techniquement, ce bâtiment n'est pas réservé au postgame et vous serez obligé d'y faire un tour pour un long tutoriel répervatif en arrivant à Rondes-sur-Mer durant chacune de vos nouvelles parties. Mais la moitié environ de son contenu se débloque après la ligue, et l'exploration des mécaniques de combat qu'il propose est particulièrement adaptée au postgame. Ce tutoriel obligatoire fait plus de mal que de bien au Pokéwood, en nous arrachant à la progression pour nous ensevelir sous l'explication de son système de progression et un exemple aussi basique que possible de tournage de films, il échoue à présenter correctement son intérêt et s'assure que le joueur range toutes ses fonctionnalités dans la case « gadgets idiots » comme le synchro-jeu, la galerie Concorde ou les comédies musicales. J'avais moi-même terminé deux fois Noir 2 sans m'intéresser au Pokéwood avant de faire cette critique et j'étais clairement passé à côté de quelque chose. L'idée est de vous faire tourner des films en studio que vous pouvez ensuite aller visionner dans la salle de projection. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en pratique, c'est ton âge consistant des énigmes autour du système de combat. Vous disposez d'une équipe de location, d'un nombre limité de tours qualifiés de scènes et d'un script qui détaille la nature de l'équipe adverse et votre objectif, qui peut être de simplement gagner le combat en temps limité, mais aussi de survivre jusqu'à la dernière scène, de perdre volontairement ou de vaincre un certain Pokémon adverse mais pas les autres. Par exemple ici je dispose d'un Kickléon face à un Colorior et j'ai quatre tours pour perdre. Et le processus de résolution consiste à exploiter le fait qu'il commence le combat en lançant reflet magique pour utiliser Grincement, me le faire renvoyer, baisser ma propre défense et prendre ensuite assez de dégâts sur Colère pour finir à temps. Les tournages sont répartis par séries de deux à quatre films en fonction de leur thème et plus vous avancez dans une série plus l'énigme sera exigeante, jusqu'à arriver à des situations vraiment intéressantes qui explorent les recoins les plus obscurs du système de combat. Mieux encore, il est possible de faire dérailler le script en visant une fin alternative et en choisissant les bonnes options de dialogue. Ici par exemple je joue un chasseur de fantômes dans le premier épisode d'une série de films d'horreur dont l'énigme est assez simple, il s'agit juste de surveiller les répliques de l'adversaire pour utiliser Griffes-Ombre au moment où il n'utilise pas Prélèvement Destin et mettre ainsi qu'à où les trois spectres qui composent son équipe. Mais si j'utilise à la place Tranche pour taper dans le vide pendant trois tours et que je choisis l'option de dialogue vous mentez tous, le scénario part en couille et révèle que mon adversaire possédé était en fait un plaisantant. Ces fins alternatives sont généralement plus difficiles à obtenir mais aussi plus valorisées dans la progression interne à ce mode de jeu en plus d'être assez amusantes. Donc ça vaut le coup de les chercher. Au-delà de sa grande profondeur mécanique, le pokéwood a aussi beaucoup d'attrait esthétique. Les films une fois montés sont vraiment sympa à regarder avec des costumes et artwork exclusifs pour notre personnage et nos adversaires, des décors en 3D et pour la seule fois de la série des sprites d'adversaires qui sont autre chose que des pokémon ou des dresseurs comme cette machine à voyager dans le temps ou cet avion de combat. Il y a aussi la masse de contenu avec pas moins d'une quarantaine de films qui représentent au total plusieurs dizaines d'heures de jeu si vous voulez les tourner, les regarder et éventuellement chercher leurs fins alternatives. Franchement, les efforts passés dans la conception de ce mode de jeu me sidèrent. Il y a tout un système de progression en notoriété en fonction de vos performances dans les tournages qui vous fait gagner des fans qui eux-mêmes vous remettront des objets de valeur à la sortie des projections, mais il n'y en avait même pas besoin parce que les tournages et projections eux-mêmes sont suffisamment intéressants et variés pour conserver notre attention. Oubliez les concours, oubliez le pokéathlon, oubliez le surf des mantas, je pense sérieusement qu'on est là face au meilleur gameplay à narratif de la série Pokémon, riche dans son concept et incroyablement généreux dans son exécution. Et pour finir, nous avons le Pokémon World Tournament Aporion Hub, que si vous permettez, je vais franciser en championnat du monde. Techniquement, cette installation aussi est accessible avant le post-game et introduite par un tutoriel scénarisé durant l'aventure. Mais vous ne pourrez y affronter que des adversaires lambda avant d'avoir vaincu la ligue, où vous débloquez les modes de jeu réellement intéressant. Il s'agit donc d'un tournoi entre 8 participants qui se concluent en 3 manches, avec les règles classiques des bâtiments de combat. Pas de légendaire, pas de changement gratuit à chaque Pokémon KO, pas d'objet en dehors de ceux que vos Pokémon tiennent, et votre équipe est limitée à 3 membres, ramenés au niveau 50 comme celle de vos adversaires. Je m'étais trompé dans la vidéo précédente en affirmant que le métro de combat avait une ligne dédiée aux combats triples et une dédiée aux combats rotatifs, mais par contre ici ce sont des modes disponibles en plus de solo et duo. Et il existe également des types de tournois avec règles spéciales, comme le tournoi location où on compose notre équipe à partir d'une sélection de Pokémon proposée comme à l'usine de combat, et le tournoi mix où vous permutez un membre de votre équipe avec votre adversaire. Si ça s'arrêtait là, on serait déjà sur une bonne idée de bâtiment de combat, plus riche que le métro, mais ce qui a rendu le championnat du monde légendaire, c'est la nature de vos adversaires. Vous aurez d'abord accès aux tournois des champions de Unis, qui rassemblent les champions de ce jeu et du précédent, dotés d'équipes compétitives optimisées en accord avec leur type, qui contient forcément leur Pokémon signature, par exemple le Zeblitz de Inezia. Épaulés par deux autres membres de leur équipe complète, choisis au hasard pour introduire un peu de variété entre les différentes rencontres que vous aurez avec eux. Une fois ce premier tournoi gagné, vous débloquez ceux des champions de Kanto, Johto, Owen et Sinnoh. Et c'est là que le championnat du monde se met à dépasser nos attentes. Tous les champions des jeux précédents sont là, avec leur Pokémon signature, rehaussés par le power cap de la 5G et dotés de tout ce qu'il faut pour être compétitifs. Un bon moveset, un objet tenu, des EV pour augmenter leurs stats les plus utiles. Une fois tous ces tournois remportés, vous débloquez celui des champions du monde entier, regroupant tous ses adversaires en même temps. Et si vous parvenez à remporter celui-ci dix fois, vous accéderez au challenge ultime, le tournoi des maîtres de la ligue, qui regroupe les maîtres de chaque région précédente avec des Pokémon encore meilleurs que ceux qu'ils avaient en tant que boss de fin de leurs jeux respectifs. Au-delà des excellents combats, c'est vraiment la qualité du fan service qui propulse le championnat du monde tout en haut des ajouts post-game les plus appréciés de la série. Tout le monde est là, à la fois bien représenté et rehaussé pour l'occasion, avec leurs petits commentaires en intro, leurs sprites mis à jour et animés, et surtout un formidable remix de leur musique dans le style électro de la 5G. On a donc des nouvelles versions des thèmes de champions de chaque région, de celui de Blue, de Cynthia, de Peter et Red dans la deuxième génération et de Pierre et Wallace dans la troisième. Personnellement, je suis très fan du remix du thème des champions de Kanto. Go Ichinose et Itomisato se sont décarcassés à intégrer tous ces nouveaux arrangements que la plupart des joueurs n'entendront jamais, et que les autres n'entendront que durant quelques minutes. Tout ça, on a dit que les autres n'entendront que les joueurs n'entendront que les joueurs n'entendront pas. Tout ça pour pousser les soucis du détail jusqu'au bout, et rendre correctement honneur à tout l'héritage accumulé jusque-là par la série Pokémon. Et je trouve cette démarche très admirable. Le championnat du monde est donc une merveille d'esthétique et de fanservice réussis, qui permet d'affronter à armes égales et avec le système de combat de la 5G, tous nos personnages préférés des générations précédentes. Et pour beaucoup, ça suffit à en faire un ajout plus attirant que les zones de combat de l'Emeraude et Platine. En ce qui me concerne, j'ai quand même plusieurs reproches à formuler à l'exécution de cette idée. D'abord, les championnats du monde sont trop faciles, et ce pour deux raisons. Premièrement, vous n'avez besoin que de gagner trois combats à la suite, et ça peut se faire juste en insistant, même si votre équipe n'est pas très bonne. Je suis premier à dire que nous demander de maintenir une longue série de victoires ininterrompues dans la zone de combat est une exigence excessive et très dépendante de la chance. Mais un intermédiaire aurait pu être trouvé. Et deuxièmement, vos adversaires sont des champions avec des équipes monotypes, susceptibles d'être balayés par un seul de vos Pokémon. Et ils déploient parfois des créatures qui n'ont pas grand-chose à faire dans un duel à haut niveau, comme Voltaire avec son Negapid. Comment ça Voltaire ? Ah c'est un nom de champion. De type électrique. Volt-Voltaire. Par conséquent, vous n'avez pas plus besoin que ça de vous intéresser au team building compétitif pour aller au bout de ce mode de jeu. Les Pokémon que vous avez utilisés durant l'aventure sont largement suffisants une fois dotés de bonnes attaques. Ensuite, je trouve dommage de réduire notre équipe et celle de nos adversaires à trois membres. Affronter Raid c'est bien, mais je ne peux pas m'empêcher de rester sur ma faim quand j'ai seulement battu trois de ces Pokémon. Ce format est compréhensible pour la zone de combat, où on enchaîne des séries de sept adversaires, et ça aurait fait long s'ils étaient en 6 contre 6. Mais ici, un tournoi se termine en trois manches, vous pouvez rendre chacune d'elles plus longue. Et enfin, verrouiller le tournoi des maîtres derrière 10 victoires à celui des champions du monde entier, qui lui-même se débloque en remportant tous les autres, est vraiment excessif, et aura découragé beaucoup de joueurs de pousser jusqu'à ce qui est de loin la partie la plus intéressante de ce mode de jeu. Celle où nos adversaires n'ont plus des équipes monotypes et où chacun d'entre eux vient avec son propre thème. Pour conclure, entre la quête du 100% rendue plus intéressante, l'extension de la région, les 12 milliards de super boss, le métro, le gratte-ciel, le pokéwood et le championnat du monde, ce postgame a de quoi donner le vertige avec une quantité de contenu qui porte la durée de vie de ces versions loin au-delà de la centaine d'heures, et les gameplays alternatifs les plus profonds mécaniquement de la série. C'est principalement cet aspect de Noir 2 et Blanc 2 qui a fait leur réputation d'excellence, et qui en font le champ du signe, une époque où Game Freak visait la lune. Si vous voulez jouer à ces versions, soyez conscient qu'elles développent leur intérêt dans la durée. Contrairement à d'autres épisodes plus anciens ou plus récents, ceux-là ne se prêtent pas à juste être traversés puis reposés pour passer au suivant, et récompensent au contraire de continuer à s'investir longtemps après avoir vu passer leur générique. Pour cette raison, si vous deviez choisir une version de Pokémon sur laquelle vous installez, importer vos créatures des autres jeux, monter une équipe au niveau 100, aller au bout des challenges optionnels, essayer de compléter le Pokédex, viser toutes les étoiles sur la carte de Dresser, refuser catégoriquement de prêter votre cartouche à vos frères et soeurs par peur qu'ils effacent votre sauvegarde, et bien je recommande que ce soit celle-ci, car ce sont les épisodes les plus complets et aboutis à ce jour. Et au train où vont les choses, ils sont bien partis pour le rester. Alors résumons. Noir 2 et Blanc 2 dispose d'une région grandement enrichie par rapport à ce qu'elle était en noir et blanc, d'un scénario qui ne casse pas trois pattes à un psycho-quack, mais qui est relevé par la continuité narrative établie avec l'épisode précédent, d'une richesse impressionnante en termes d'options de teambuilding, du seul mode difficile qui ait jamais connu Pokémon, correctement exécuté et bien capture d'aider bloqué, des boss les mieux designés de la série jusqu'ici, qui mettent en valeur toute la profondeur du système du combat, d'un post-game insondable, et de modes de jeu alternatifs extrêmement pertinents pour une fois, qui explorent les limites de ce qu'il est possible de faire avec les systèmes de jeu de Pokémon. A tout ça, je rappelle qu'il faut ajouter toutes les qualités transversales à la 5ème génération dont on n'a pas reparlé dans cette vidéo, mais qui constituent toujours une part importante de l'expérience. Le style graphique ambitieux à base d'environnement en 3D mis en valeur par des jeux sur la caméra, l'accompagnement musical varié et qui expérimente beaucoup autour de la musique dynamique, le moteur de combat fluide et plaisant avec des sprites animés et ici une nouvelle interface noir stylé, le cycle des saisons qui est à la base de la direction artistique de l'Innis, le level design particulièrement solide de certaines routes et surtout des donjons, les CT à usage infini qui étendent vos options de jeu et le gain d'expérience adaptatif qui permet une courbe de difficultés irréprochable. Tout ça fait beaucoup de qualités, c'est la fête du superlatif et ça donne bien envie de se précipiter sur ces versions en mode shut up and take my money. Mais je veux tout de même rappeler les deux points importants qui empêchent toujours à mes yeux Noir 2 et Blanc 2 d'être l'épisode de Pokémon idéaux. Le premier, c'est que comme dans Noir et Blanc, la boucle de gameplay à long terme de Pokémon, celle qui nous fait explorer la région, trouver notre chemin, chercher les CS et les objets clés qui nous permettront de poursuivre notre voyage, est largement délaissée et réduite à peau de chagrin au profit des boucles à moyen terme et de la boucle à court terme qui, elles, ont bénéficié de beaucoup de réflexions. Et je continue de trouver ça dommage, parce que c'est une partie de la proposition ludique des premières générations qui avaient beaucoup de valeur. La deuxième, c'est qu'une trop grande proportion de Noir 2 et Blanc 2 reste très proche de ce qu'on a déjà fait dans Noir et Blanc, ce qui diminue leur intérêt et le plaisir de la découverte pour quelqu'un qui les aborde comme ils sont censés être abordés, c'est-à-dire en tant que suite. Le meilleur moyen d'en profiter est sans doute de bel et bien les considérer comme la version définitive de la cinquième génération, et d'y jouer sans avoir d'abord terminé Noir ou Blanc, pour éviter la redondance. Et tant pis pour les considérations scénaristiques qui n'ont jamais été le bout du monde dans Pokémon. Mais c'est dommage pour les bonnes idées narratives de Noir et Blanc qui se font jeter comme le bébé avec l'eau du bain. Noir 2 et Blanc 2 auraient été irréprochable sur ce plan s'ils avaient conservé la trame narrative de leurs prédécesseurs et juste ajouté l'arc du retour de Gettis avec Kyurem dans le postgame, en plus de tout le reste. On aurait tranquillement pu considérer Noir et Blanc obsolète et célébrer la quantité d'ajout délirant effectuée par cette troisième version qu'on aurait pu intituler, à tout hasard, Pokémon version grise. Ce n'est pas ce qui s'est passé et la situation intermédiaire bizarre dans laquelle on se trouve ne rend pas service à la cinquième génération du point de vue de la postérité. Mais ça n'empêche pas Noir et Blanc 2 pris individuellement de rester des modèles de qualité de production, d'ambition, de quantité de contenu et de réussite de game design non seulement pour la série Pokémon, mais aussi pour ses nombreux fangames et pour le sous-genre de RPG de collection de monstres qui s'est construit autour. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode de Esquive la Boulle de Feu. Avec ça, on en a terminé pour la cinquième génération, et la prochaine fois qu'on parlera de Pokémon, ce sera soit pour descendre en flamme X et Y, soit pour revenir sur rouge et bleu, bien plus en détail que je ne l'avais fait aux premières heures de la chaîne, et mettre en lumière la vision artistique de cette Oji Tagiri que la série a rapidement perdu de vue. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces options vous préférez dans les commentaires, à lister les ajouts mineurs de Noir 2 et Blanc 2 dont je n'ai pas parlé, à proposer une interprétation du scénario moins perché que la mienne, ou à expliquer qui est votre boss préféré et pourquoi. Je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, ne faites pas comme Sacha, et esquivez la foule de bleu. Sous-titrage ST' 501